Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Counts. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonsoir à tous, c'est Robert87000 pour un nouvel épisode de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Je suis content de vous retrouver, on en est à l'épisode 47. Dans cet épisode, le menu va être un pack opening, donc un pack à ouvrir. On va un peu débriefer cette Tau 28 qui est sortie tout à l'heure, il y a tout juste une heure. Et on va essayer de parler aussi des tournois, des compétitions qu'il peut y avoir à faire à l'heure actuelle. En sachant que l'achat aux ventes est un peu dangereux pendant cette semaine où il y aura tous ces packs. Voilà le menu de ce soir, j'espère que ça vous donne envie. On va commencer tout de suite par ce petit packounet qui nous attend, le coquin. On a eu hier un petit agüero, j'espère que ça va nous donner quelque chose d'aussi bien. On va bien voir ce que ça donne. Alors je me méfie maintenant parce que hier, c'est à toute fin du pack qu'on avait un truc qui valait le coup. Là, on n'a rien qui vaut le coup, vraiment. Bon, ça va être fortement rapide, on ne peut pas le garder. Bon, rien de bien extraordinaire. Tout simplement, en ce moment, il y a les packs bronze, les packs argent et les packs or qui sont en illimité. Donc évidemment, les prix sont en train de chuter. Donc faites vraiment attention, plus le pack promo à 35 000, il y en avait à 50 000, il y en a eu à 25 000. Voilà, donc faites attention quand même. Les prix sont quand même assez bas, ils sont en train de descendre. Donc tant qu'il y a les annuaires FUT, moi je vous conseille de faire de l'achat revendant, soit sur des petits joueurs, ce que je fais là sur les joueurs à 850. Donc les joueurs que j'ai acheté et revendus de hier. Donc j'ai revendu du Obameyang, quand même, j'ai réussi à les revendre quand même. Et voilà, plus des joueurs que j'ai revendus. J'étais à peu près à 45 000 crédits et j'ai investi un peu dans une équipe pour vous présenter un peu ce que j'ai commencé à faire, une compétition en ligne, online. Voilà, la Football Day Cup. Donc c'est 15 000 crédits. Qu'est-ce que tu me fais là ? J'ai gagné le premier match, qu'est-ce que tu me fais chier, Connor ? Ouais, j'adore. Encore, merci les serveurs de nos chers amis d'Electronic Arts. J'ai été déconnecté, mais pas déconnecté pendant le match. Au moment où on était en train de choisir les maillots. Après, impossible de connecter, serveur saturé. Et là, le match que j'ai gagné n'a même pas été comptabilisé. Donc déjà, ça a bien joué Electronic Arts. Et en plus, ça ne m'a pas rajouté une défaite, c'est déjà pas mal, mais on verra demain. Parce que ça pourrait... Bon, en tout cas, dans tous les cas, Electronic Arts sont toujours autant des bouffons. Ça, on ne pourra rien y faire avec leur serveur moisie. Mais je vous conseille vraiment de les faire, ces coupes. On va la rouvrir, ce n'est pas grave. 15 000 crédits que vous pouvez remporter en seulement 4 matchs. 4 matchs, c'est quasiment rien. En division, si vous êtes en fonction de la division que vous êtes, vous ne pourrez jamais gagner autant de crédits. Et même en première division, ce n'est que 20 000 crédits pour pouvoir remporter autant de crédits. Donc vraiment, en ce moment, je vous conseille fortement de faire la football day cup et essayer de gagner. En plus, à la fin, vous pouvez avoir un pack joueur rare. Donc il y en a qui me disent, oui, ça ne sert à rien, on ne peut pas le revendre. Oui, mais l'avantage, c'est que l'argent que vous n'allez pas avoir besoin d'investir pour avoir tel ou tel joueur que vous avez envie d'avoir, et que si vous le chopez par chance dans un de ces packs, vous pourrez le réinvestir dans un autre joueur. C'est comme ça qu'il faut le voir. Pareil, Aguero, c'est un joueur que j'apprécie bien dans le jeu. Donc j'ai été content de le choper dans un pack. Je vous présente rapidement aussi l'équipe que j'ai constituée pour faire cette compétition-là. Donc dans les buts, Begovic, c'est du sûr. 84 en plongeon, 85 en réflexe et 80 en position. C'est les 3 stats les plus importants pour le gardien. Sans oublier évidemment la vitesse qui est de 52, qui n'est pas ridicule, en sachant que le plus rapide, ça doit être Kivrak, qui doit avoir 66 ou 67, suivi tout juste de Lloris, qui doit être à peu près dans les mêmes zones. Il y a quelques joueurs comme ça, quelques gardiens qui sont au-dessus de 60. Ce qu'il faut, c'est au moins avoir un gardien au mode 52, comme ça, au mode 50, qui puisse sortir assez rapidement. Donc Begovic répond à tous mes critères. Avoir pour les 3 stats principales, plongeon, réflexe et positionnement, une stat au-dessus de 80 et une vitesse supérieure à 50. Ça, c'est le minimum requis pour un gardien à mes yeux. Ensuite, en défense centrale, pour moi, il faut que ça aille vite. Donc évidemment, j'ai pris du Kossianni et du Onua. Et vu que je ne fais qu'une défense à 3, il me fallait 2 joueurs qui soient rapides. Et derrière, il faut qu'ils aient un minimum de physique pour moi. Vertongen va compenser. C'est-à-dire que lui, je vais le mettre un peu plus au combat. Dès que je vais défendre comme ça, c'est lui que je vais envoyer directement sur le joueur parce qu'il a un physique à 81. Et après, je vais l'envoyer à chercher dans la profondeur Onua. Donc lui, je vais le mettre au pressing. Donc en appuyant directement sur le bouton LB et donc L1 sur PlayStation. J'appuie sur lui pour faire un pressing de fou sur le joueur. Et derrière, dans la profondeur, je vais envoyer Onua et Kossianni pour pouvoir défendre. Ensuite, en milieu défensif, bon, évidemment, je ne vais pas garder Diaby. Mais il a des stats correctes, Diaby. Il est mauvais nulle part. Il a des stats pas mal. 80 de drips, 80 de physique. Il est grand, donc j'aime bien avoir un peu une tour de contrôle comme ça pour pouvoir prendre les ballons. A côté, un joueur qui est beaucoup plus technique, avec une capacité de passe qui est assez importante. Juste devant, pareil, une grosse capacité de passe. Et il me fallait un joueur, même si je n'aime pas forcément aux îles. Mais en tout cas, pour avoir suffisamment, pour avoir une note avec 5 étoiles. Donc aux îles, qu'on répondait parfaitement à un joueur pas cher et que j'ai acheté à 4500. Voilà, un joueur pas cher et qui va me permettre de pouvoir avoir une équipe 5 étoiles sans trop me ruiner. En gros, l'équipe, là, ne me coûte quasiment rien. Il n'y a que Agüero, évidemment, mais Agüero, je l'ai eu gratuitement. Donc, évidemment, je ne vais pas me plaindre. Silva, pareil, c'est le fait qu'il est 87. Ce n'est pas le joueur que je préfère en milieu gauche. J'aurais pu mettre des joueurs un peu plus techniques, avec 5 de geste technique. Mais bon, il en a déjà 4, dans mon souvenir. Voilà, 4, donc c'est déjà pas mal. Bonny, j'aime beaucoup, tout simplement, par rapport au physique. Et forcément, quand j'ai Bonny, il me faut forcément un joueur derrière qui soit beaucoup plus rapide, quitte à avoir un physique un peu sacrifié, ce qui est un peu le cas d'Agüero, avec seulement 68 de physique. Mais la vitesse est très importante. Donc, c'est exactement le bon combiné. Par exemple, à côté de notre ami Agüero, on peut très bien mettre son compagnon de club également, Dzeko, qui marche parfaitement. Voilà, j'aime bien avoir un joueur qui soit rapide et un joueur qui soit puissant à côté. À droite, évidemment, si j'avais mis Silva, Agüero, Bonny, il me fallait absolument Navas, qui ne coûte quasiment rien. 2000, ouais, c'est ça, acheter 2000. Voilà l'équipe que j'ai fait, je pense qu'il est plutôt compétitive. Après, j'ai des joueurs que j'ai chopés, vous savez, dans les packs gratuits. Donc, j'ai eu du Tarab, qui est plutôt intéressant avec ses 5 2 gestes techniques. Krull, Carol, Oxlade, Chimberlane et Udderstone. Les autres, évidemment, là, j'ai juste complété pour avoir 5 étoiles. Ce ne sont pas des joueurs que je vais utiliser forcément, parce que tout simplement, déjà, ils ne rentrent pas dans mon collectif. Mais pour remplacer, par exemple, un Park Jongtae, ça peut toujours très bien remplacer un petit Agüero qui est un peu fatigué en fin de match. Et Baka, le profil correspond parfaitement à notre ami Tony puissant, voilà. Donc, voilà mon équipe. On va revenir un peu sur la Tau également. Elle est où notre petite Tau, là ? Elle est là. Super ! Vous voyez, vous êtes des génies ! Vous me faites rêver, Electronic Arts. Et voilà. Bon, c'est pas très grave, je les ai un peu en tête. Donc, dans les joueurs, le problème, c'est que je n'ai pas vu leur stat particulièrement. Donc, si on reste comme ça, Ibrahimovic, le seul problème d'Ibrahimovic, c'est toujours cette lenteur avec 78. Ils auraient pu essayer de le doper un peu. Bon, après, vu le match qu'il a fait, 3 buts, le maître Tau, je trouve. Voilà, une carte Lisse, c'est un peu particulier. C'est bien, il a marqué 3 buts, 2 buts sur penalty. Et un but, ouais, moyennasse. Bon, pourquoi pas ? Au moins, ça va faire ouvrir des packs. Eux, ils vont être contents. Electronic Arts. Ensuite, 3 Mata. Bon, évidemment, c'est tout à fait logique, vu les capacités, vu le match qu'il a fait contre Liverpool. Piqué, oui, oui. Pourquoi pas piqué ? Oui, oui, très bien, très bien. Les 3 cartes, malheureusement, qui sont les plus chères, ne sont pas les plus intéressantes, au final, parce que Mata, c'est vraiment très lent. Et moi, j'aime bien le joueur quand même plutôt rapide. Évidemment, il a 89 de dribble et je crois qu'il a 87 ou 88 de passe. Donc, ça commence à faire intéressant. Piqué, évidemment, il a 89 de défense. Mais le gars, il traîne la fourgonnette, la famille et tout ce qui va avec derrière, avec son 67 de vitesse. Et quand on sait l'importance de la vitesse dans ce FIFA, évidemment, si c'était mieux réparti entre la vitesse, la puissance, les capacités défensives, si c'était mieux réparti et que tout n'était pas donné à la vitesse, évidemment, Piqué pourrait être un joueur très intéressant avec ses 89 de défense. Malheureusement, dans ce FIFA 15, ce n'est pas le cas. C'est la vitesse qui prime et donc avec son 67, c'est très limite. Et même son 80 de physique n'est pas terrible. Ibrahimović, pareil, c'est 78 de vitesse. Mais après, couplé à un attaquant beaucoup plus rapide à côté de lui, il peut faire quand même des merveilles. Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'intégrer dans n'importe quelle équipe non plus. Alors, soit on le met seul en attaque avec, sur le côté gauche, l'avait dit, à gauche et à droite, Lucas. Mais si on met deux tours de contrôle, que sont Cavani et Ibrahimović, il va falloir vraiment prendre que des centreurs pour pouvoir amener des ballons dans l'axe. Parce que si vous cherchez la profondeur avec deux joueurs qui sont plutôt lents, parce que Cavani n'est pas très rapide dans le jeu, Ibrahimović non plus, on va pouvoir surtout, donc en général, quand vous avez une grande tour comme ça, c'est bien d'avoir un joueur qui tourne autour un peu plus rapide. Malheureusement, c'est vrai que si on veut essayer de constituer une équipe, c'est toujours embêtant avec Ibrahimović. Soit on veut prendre des joueurs suédois autour pour avoir un bon collectif. Et au final, ce n'est pas si évident, parce que des bons joueurs suédois, il n'y en a pas tant que ça. Et si on prend les joueurs du Paris Saint-Germain ou de la Ligue 1, c'est un peu compliqué aussi. Parce que les attaquants rapides, à part la casette, on va dire que le profil pourrait correspondre à la casette. Et c'est un peu tout, malheureusement, en Ligue 1. Brun Thwait aussi de Toulouse, Ben Yedder aussi, mais qui n'ont pas des cartes exceptionnelles comparé à Ibrahimović. Juan Mata, on peut l'intégrer dans son équipe, mais je trouve que c'est acheter une carte chère pour pas grand chose. Parce que voilà, c'est 75 de vitesse, même si évidemment pour un milieu comme ça, ce n'est pas ce qu'on recharge le plus. Mais bon, s'il était CM ou CAM, donc MC, MDC ou MOC, ce serait un peu différent. Mais là, il est quand même RM et je pense qu'il y a des joueurs qui sont largement supérieurs à lui. Les autres joueurs qui sont à l'intérieur, on a du Giroud qui doit être à 81. Pas très intéressant non plus, beaucoup de manque de vitesse. En gros, dans cette équipe de la semaine, ce qui manque, c'est la vitesse. Je ne me souviens plus de tous les joueurs qui sont à l'intérieur non plus. On a du Kane, pareil, qui n'est pas très rapide non plus, mais bon, qui a quand même encore une nouvelle carte. Il était à 68, là, il vient de choper une carte à 79. Quelle progression ! Bon, ce qui me manque, moi, c'est du Gradel, du Aubameyang qui m'aurait pu me faire plaisir dans cette tau, mais en tout cas, ils ne sont pas là. Donc, pour rappel, faites attention dans l'achat revendant que les prix sont en train de chuter. C'est assez dangereux. Il y a énormément de joueurs qui sont en train de vouloir se connecter. Donc, je ne sais pas si c'est en train de repartir un peu à la hausse. Parce que moi, je ne peux même pas me connecter. Là où je suis très mal connecté, vous voyez, je n'ai que des zéros partout. Donc, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de packs qui vont être ouverts. Donc, les prix vont encore chuter. Donc, faites attention. Attendez quand même la fin des... Donc, c'est dans 4 jours, je crois que ça se finit. On va revérifier ça ensemble quand même. Ah oui, d'accord, je ne peux rien faire. Bon, je crois que c'est dans 4 jours. Et quand ça, ça sera fini, derrière, il y aura la possibilité, je pense, d'acheter des joueurs très bas. Et en tout cas, se faire des couilles en or au moment de la revente dans la semaine prochaine. Quand les prix vont repartir à la hausse. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao les gars. C'était Robert87. Sous-titrage ST' 501.